La petite pause de pain d'épices avant le départ. C'est que pour les grands le pain d'épices. C'est pas pour toi alors hein ! C'est un gros j'aime-là derrière. Voilà, donc vendredi, on va essayer d'attaquer la montée de la Feduez. On a réussi à faire réparer les freins. Et on va voir ce que ça va donner sur la montée de l'Alpe d'Huez. Là au niveau mécanique tout va bien. Il n'y a plus qu'à voir au niveau physique. Au pied de l'Alpe d'Huez. On va avoir quelques kilomètres de souffrance. On va tenter. Si on y arrive pas, on y arrive pas. Si on y arrive, on sera content. Si on doit s'arrêter, on s'arrêtera. Mais ça aura fait quand même... On aura fait quelques jolies cols. Et quelques belles montées. Des belles rivières. Jolies paysages. Et dans 100 mètres, des choses sérieuses vont commencer. Voilà, point kilométrique zéro. Et c'est parti. Voilà, donc nous sommes au virage 21. 18. 18. Merde, je voulais tricher moi. Et donc on est obligé de faire une pause. C'est pas parce qu'on est fatigué. On est jamais fatigué. C'est parce qu'on n'arrivait pas à démarrer la GoPro. Et on aurait aimé vous faire partager cette petite montée facile. Nous sommes à la gare d'Annoisan. L'Alpe d'Huez. 10 kilomètres. Pour l'instant tout va bien, hein, Julien ? Ça va, ça va pas trop mal. Ça va, monsieur Torine. Ça va pas trop mal. Je vous écoute, monsieur Levacher. On va faire d'erreurs. Si j'ai du mal à respirer, c'est la... C'est la attitude. C'est la vieillesse, c'est la vieillesse. On va bientôt arriver aux portions que je connais par cœur. Pour les avoir faites à pied. Avec des barrières sur le dos. À pied, en élévateur, en camion. Voilà, voilà. C'est très beau, un ciel bleu. On pourra pas dire qu'on a pas eu de chance avec la météo dans les Alpes. Voilà. Bon, on va ranger la caméra. Voilà, nous voilà. On vient de passer le ribot. Ça recommence à monter dur. Je vais pas pouvoir filmer longtemps. GoPro arrêté capture. À la virage numéro 10. Et bientôt, nous allons arriver au cimetière. Un peu d'air. Ça monte, ça monte. Voilà Julien. Bon, on est déjà arrivé jusqu'ici. Pas mal. C'est pas mal. Ça a eu chaud, quoi. Un peu. On va faire une petite pause boisson. On va jeter nos déchets. Et là, on est donc au cimetière de Saint-Féréol. Et à partir de là, il va y encore y avoir des pourcentages. Mais on voit l'Alpe d'Huez là. Voilà, donc là, on est arrêté au virage numéro 1. Je sais pas si on le voit. Donc, on est obligé de s'arrêter pour pouvoir filmer. Et puis aussi, ça commence à être dur. Mais bon, au niveau délai, c'est bon. 1h21 pour arriver jusqu'ici. C'est pas mal. Mais bon, ça va, on a fait le plus dur. Il va y avoir encore la rampe là-bas. Avant de rentrer dans l'Alpe. Et malheureusement, ça monte trop pour pouvoir tenir la caméra dans une main. Tenir le vélo dans l'autre. Et puis surtout, pouvoir boire de temps en temps. Mais sinon, ça va. Allez. On refera une vidéo sur le dernier kilomètre. Nous avons passé le tunnel. On va arriver au virage 0. Il reste 1,5 km du sommet. La route était fermée. Il y avait un marché. Mais on a pu passer. Heureusement. Ça va, Julien ? Ça va, ça va. Il y a l'euphorie là. Il faut savoir qu'on arrive comme moi. Allez, appuie un peu. Parce que là, moi je peux pas trop forcer. On va arriver à la mairie. Je vais ranger la caméra. Et on va arriver au virage 0. Attends, ne bois pas le biberon. Rendez-vous au sommet. Donc on a réussi à faire cette montée de l'Alpe d'Huez. On a été plutôt tétuquels. Donc là, c'est le panneau arrivé. On est sur la ligne d'arrivée. Voilà. La crêpe et bretonne. On a mis le banger. Ah bah oui. Bon, il n'y a plus qu'à descendre. Bonjour. Vous êtes montré par là ? Par là ? C'est ouvert ? Oui, là c'est ouvert. D'accord, merci. Hop, excuse-moi Julien. Qu'est-ce que tu fais ? En fait, d'accord. C'est bon ? Ah ouais, c'est sûr. Voilà, alors pour descendre de l'Alpe d'Huez. On va prendre un itinéraire différent. On va descendre par Villa Recula. Ce sera moins peintu. Un petit peu plus long. Et certainement plus joli. Voilà. GoPro a arrêté capture. Toujours sur le sentier. Petite route est tranquille. Il y a très peu de circulation. Heureusement, la route est assez froide. Et ça ne descend pas. Donc du coup, ça économise nos freins. On va prendre nos jambes. Ouais. La digestion se fait difficilement. Tu l'apprécies la crêpe au Roblochon là ? Ouais. Tu as lu. Tu as généré. Hop. Viens ça remonte. Et ça va remonter encore Regarde c'est de lever Allez je monte tout là Putain mais il y a le grave t'as tout ou quoi ? Merde Voilà